coucou mes chatons c'est caramela j'espère que vous vous portez bien je reviens vers vous cette fois ci non pas pour le anti hall qui a été filmé mais pour une nouvelle wish list il ya de nouveaux produits qui sortent de partout surtout aux états unis et qui peut-être vont arriver chez nous c'est même sûr et j'ai marqué tout ça sur un cahier donc je vous montre tout ça allez c'est parti alors je vais vous montrer ça également sur ma tablette comme d'habitude je trouve ça sympa ça me permet aussi de dire ce que ce qui me plaît ce qui me plaît pas dans les articles donc pour commencer les nouveaux crayons liner pailleté de chez urban decay ils seront environ à 19 20 euros c'est la collection sparkle out loud et ce sont ces fameux crayons qui sont déjà hyper connus en maths ou en irisé et là ils sont carrément pailleté ils sont super les élus en action sur des avec des youtube américaines franchement là ça me fait de l'oeil ya de super couleurs en plus ils prennent ils tiennent hyper bien ce qui paraît super ça c'est sur ma wish list je les adore ils sont sortis aux états unis peut-être très vite en france c'est sur ma wish list c'est sûr ensuite toujours dans la même collection de pack à la out loud c'est la collection toujours urban decay ce sont les fameux liners pailletés je vais essayer de vous les trouver les petits liners pailletés voilà alors j'aime pas les paillettes mais j'aime les liners pailletés et l'appareil je pense ça va être plus de 16 18 euros les liners ils sont superbes et je les ai vus en action toujours sur des sites américains et ils ont l'air hyper pigmentés pas besoin d'en mettre des tonnes c'est génial et j'adore les couleurs franchement je trouve ça superbe ensuite la palette impulsive de chez milt ou melt comme vous voulez elle est environ à 65 dollars et pour avoir cette marque là il faut absolument commandé aux états unis hélas je vais essayer de vous la trouver rapidement hop alors c'est celle ci c'est la impulsive met cosmétique les palettes melt vous savez déjà les anciennes sont dans les wish list et là c'est la dernière sortie allez super alors il y a de magnifiques couleurs il des couleurs qu'ils ont repris un petit peu dans leur ancienne palette mais regardez ça super déjà les verbes où ils sont dans la dans une des palettes melt mais j'adore ces orangés ces roses vif ce bleu cette palette est magnifique et d'une pigmentation splendide franchement par contre 65 dollars et à regarder ce rouge il est superbe franchement cette palette me fait de l'oeil elle est magnifique la plus gros plan trop beau ensuite une qui fait de l'oeil qui n'est pas nouvelle du tout mais plus on entend parler et plus me donne envie c'est la urbaine dick et bain tourne elle est connue hyper connue c'est vrai que l'ex une palette comme ça pouvait tout fait pratiquement tout faire je trouve qu'elle est hyper vous pouvez l'emmener déjà le packaging est costaud et est assez plat et il ya de nombreuses couleurs pour lequel vous pouvez travailler de magnifique make-up donc elle me fait de l'oeil ensuite la seule street d'anastasia neverlis et ben elle me fait de l'oeil aussi depuis sa sortie parce que je la trouve originale avec ses tons froids et ses petits tons saumon et rosé je la trouve magnifique moi j'adore les tons chauds mais j'adore également les tons froids d'ailleurs chez urban dick et moi c'était la nick 2 que je préférais je la trouve magnifique donc si je peux trouver ça d'occasion il n'y a pas de souci tout en faisant attention aux contrefaçons ensuite les nouvelles palettes smashbox covers choc alors qu'il y en a j'ai pas trouvé toutes les photos il y en a des nouvelles qui sont sortis aux états unis celles ci ce sont des anciennes mais voyez ce sont les petites palettes smashbox comme ça et là ils en ont sorti mais j'ai pas trouvé sur internet donc je vais pas pouvoir vous en mettre en photo genre chercher à encore dans les tons jaune vif dans les tons saumon et elles sont super elles sont par contre aux environs de 30 euros c'est pas donné pour des mini palettes smashbox après la qualité est plus ou moins là en fonction des teintes et des palettes mais j'aimerais bien tester quand même une des petites palettes et celle qu'a du jaune canarie là elle est trop belle les nouvelles palettes essence oui qui sont à 9,95 vous avez la yes ice canne voilà la yes i canne et la eye first la pretty look bien alors je voulais vous montrer vous voyez les petites smashbox celle-ci je crois que c'est une des dernières sont belles il ya de belles couleurs donc chez essence alors elles sont classiques mais pour du essence à 9,95 les américains n'arrêtent pas de dire c'est de la super qualité et si ça sort en france j'aimerais bien tester même si c'est du classique franchement il n'y a rien d'extraordinaire la salle et i canne voilà 9,95 il ya de quoi faire franchement j'aimerais bien tester quand même via la qualité et il y à la dernière celle-ci c'est là c'est là c'est là i first voilà dans les tons froids mais avec un petit peu de violet pareil il ya rien de d'extraordinaire c'est c'est neutre mais il ya quand même différentes textures et j'aimerais bien essayer parce que c'est l'essence et c'est du petit prix voilà 9,95 je ne sais pas si elles sont sorties en france j'ai chopé ça sur les sites américains elles viennent de sortir ensuite j'aimerais de chez marc jacobs la petite mini breaker aller à 28 dollars et je la trouve trop belle et pour commencer à tester les phares marc jacobs que de se jeter sur une grosse palette comme la blue blue de etc et bel à mini c'est la mini quoi breaker je la trouve magnifique alors on peut peut-être pas faire au quoique on peut faire un peu de make-up violet etc mais pour tester les phares jeffrey star je la trouve trop mimi et j'aimerais bien et aller à 28 dollars voilà une belle color pop la color pop me rainbow land la color pop me rainbow land c'est une palette de chez color pop voilà hyper coloré différentes textures mais qui regroupe des phares individuels et est-ce que j'ai le prix non je crois qu'elle a 45 dollars un truc comme ça je la trouve trop belle et alors il y a des pop de couleurs des oranges des rouges des jaunes magnifique et c'est l'occasion de tester les phares color pop surtout que les individuels à ce qui paraît qu'ils sont géniaux ensuite bah non ça c'était dans mon anti-eau j'ai mis dans mon hall mais tout compte fait je n'en veux pas la nouvelle palette tarte ah ouais la nouvelle palette tarte collection un lichy collection alors elle se présente comme ceci c'est la young wide et c'est une cruelty fruit c'est la dernière grande palette tarte qui vient de sortir alors comme ça elle paye pas de mine mais je l'ai vu en action sur des youtubeuse américaine magnifique je vous montre les couleurs il ya du chaud il ya du froid il ya du prune il ya un beau bleu franchement et le packaging c'est holographique ça bouge c'est trop beau et ça fait un peu les packagings des 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 grosses palettes chères vous savez pas anastasia beverly hills natacha denona je vais essayer de vous la trouver en plus plus gros voilà et je trouve que pour tarte qui fait du nude et bien il ya du coloré malgré tout et différentes textures également et cette jolie palette me fait de l'oeil toujours chez tarte une mini palette est-ce que j'ai le nom la petite palette tarte attendez-vous parce que je crois que je l'ai mis en dessous palette tarte c'est la let it rainbow la mini palette coloré comme ça pareil alors je crois qu'elle va être dans les 32 dollars 36 dollars elle est trop limi je la trouve super on peut pas faire vous n'avez pas du nude un beige un noir etc mais je la trouve hyper coloré pour du tarte ça y est ils se mettent aux couleurs c'est génial il ya des beaux bordeaux des beaux rouges rosés un orange un jaune des bleus qui pète violet rose on la trouve mimi et a emporté ça puis j'adore les packaging tarte trop mignon j'adore c'est du coloré et c'est trop mimi et ça tient dans une poche ensuite les nouveaux le nouveau blush the balm ah oui ce sont des duos the balm fir duo il se présente comme ceci vient de sortir aux états unis c'est un des blushs à étage comme ça alors il y a des blushs irisés j'adore le packaging cartonné ça tient dans une pochette vous en avez un dans les tons froids un dans les tons chauds et orangé regardez voilà vous voyez je trouve ça sympa alors il ya que du irisé moi j'adore les blushs irisés j'ai qu'un blush mat je les trouve trop mimi et si ça sort en france pourquoi pas tester ça me plairait ensuite chez bourgeois c'est très rare que je sélectionne quelque chose de chez bourgeois c'est la palette teint d'hélice de poudre bronzing powder palette voilà dans les 15 20 euros je pense elle me fait de l'oeil et bien parce que tout est irisé comme ceci alors je sais pas si elle est déjà en magasin on la trouve déjà sur des sites et elle est trop belle et pourquoi pas comparer les prix avec les marques américaines ou quoi mais ça a l'air sympa comme tout regardez vous voyez moi j'adore ensuite les lipgloss marc jacob les nouveaux lipgloss marc jacobs les un amour les en amourés d'isling gloss lip laker et vert et souhait ils se présentent comme ceci hyper pailleté franchement hyper métallisé bon c'est du gloss ça tient pas 24 heures mais je trouve qu'il a fait de belles couleurs donc pourquoi pas avec des packaging colorés voilà j'ai mis ça dans ma wishlist ensuite de chez morphe on y retourne une palette pride collection alors la palette pride collection hop c'est celle-ci elle vient de sortir hyper colorée je la trouve trop belle puis morphe c'est pas cher je trouve que on peut faire des make-up savez en colonne comme ça je la trouve sympa une petite palette comme ça dans notre collection pour faire des make-up originaux colorés je trouve ça bien et de petit prix ensuite la nouvelle est-ce que c'est la nouvelle palette ça oui la nouvelle palette violet voss la best life j'hésite elle se présente comme ceci je pense qu'elle sera pas donnée parce que violet boy c'est quand même 35 40 dollars et voilà l'intérieur mais je trouve quand même que c'est sympa par contre j'ai détruit un truc que je comprends pas donc voyez il se représente comme ça elle vient de sortir aux états unis pourquoi ils ont fait un grand panne bleu comme ça et ils ont fait pratiquement la même couleur en petit vous voyez ça se ressemble je sais pas ou un marron un orangé marronné pourquoi pas à voir je l'ai pas vu en action encore aux états unis je la regarde plus en détail où il y a différentes textures non je sais pas je veux pas pourquoi ils ont mis des gros panne au dessus là je me pose trop de questions mais il y a quelques couleurs qui se ressemblent dans les petites et les grandes et je vois pas l'intérêt mais je l'ai mis dans ma wishlist quand même parce que je trouve qu'il y a de belles couleurs et qu'il y a de quoi faire voilà chez violet voice je la trouve très belle et il y a de beaux métallisés quoi ça doit péter sur les yeux vous humidifiez le pinceau ça doit donner et ensuite chez Chichi c'est une marque américaine la Chichi Pride palette voilà je sais pas si vous avez déjà entendu parler je sais que c'est pas cher c'est pas donné du tout aux états unis il y en a pas beaucoup des américaines qui ont cette marque mais je trouve cette palette extraordinaire elle se vendra pas en France de toute façon je sais que ce sont des palettes chères mais regardez alors voici le packaging et regardez cette palette toute une rangée de bleus de différentes textures différentes teintes de rosé de violet de jaune d'orange et de rouge de vert je trouve qu'avec une palette comme ça vous pouvez tout faire en coloré je la trouve hyper complète hyper jolie par contre difficile à trouver en gros plan regardez elle est magnifique hein je trouve qu'elle est hyper complète quoi pour ceux qui aiment les couleurs c'est la marque chichi trop jolie et enfin pour finir de chez berges cauchemétiques la palette illusion je la trouve super mimi regardez voilà la mise au point est bonne il y a de magnifiques rouges un beau orange là un ocre j'adore je la trouve super mimi puis biège cosmétique c'est pas cher je trouve que les couleurs sont originales alors les bleus non peut-être pas mais l'ocre les rouges rosés là et les rouges sont superbes c'est la bh illusion je la trouve trop mignonne et elle doit pas être chère voilà mes chatons et ben j'ai terminé de faire ma wishlist ma dernière petite wishlist que j'avais noté le soir comme ça en regardant les vidéos alors je trouve beaucoup de de produits chez les américaines parce que là-bas ils ont des magasins qui explosent de make-up nous c'est vrai qu'on a pas grand choix en magasin make-up là-bas ils ont Ulta ils ont TG Max ils ont plein de choses franchement heureusement qu'on n'y est pas d'ailleurs parce qu'on serait ruiné les filles voilà mes chatons alors dites moi comme d'habitude si vous avez des produits en commun avec moi dans vos wishlist ou bien au contraire des produits que j'ai mis dans ma wishlist mais que vous pas question c'est dans vos anti-hull des produits que vous avez déjà ou des produits que vous avez l'intention d'aller piocher aux Etats-Unis et sur quel site n'hésitez pas à partager entre vous avec moi également ça peut donner des idées où trouver telle ou telle palette à quel prix les promos etc voilà mes chatons et bien moi je vous fais de gros bisous j'ai été ravie de partager ma wishlist avec vous bien sûr je n'ai pas la bourse à Rothschild comme vous toutes et je ne pourrais pas acheter tout ça mais bon ça fait du bien de rêver ça fait du bien de remplir sa wishlist de se donner des idées et de se mettre au courant des nouveautés et ça fait rêver comme je dis ça fait du bien ça paye pas de mine comme ça mais rêver c'est toujours un bon côté de la vie je vous fais de gros bisous je vous dis à très vite et surtout d'ici là portez-vous bien et puis à bientôt bisous mes chatons bisous